Alors, quelques jours après l'installation de ce nouveau gouvernement et de ce nouveau président de la République, vous avez pu certainement le lire, le constater, il n'y a que 53% de Français qui accordent un jugement favorable au président de la République. En moins de 15 jours, ce président qui vient de s'installer, déjà, a aujourd'hui quasiment presque la majorité des Français qui ne lui accordent pas leur confiance. Si on se rappelle, il y a cinq ans de cela, Nicolas Sarkozy avait, lui, 64% de Français qui lui accordaient leur confiance. Ce qui prouve bien qu'il n'y a pas eu une adhésion aux thèses du candidat socialiste et que la France, aujourd'hui, n'a pas basculé à gauche. Donc, cette élection législative est pour nous l'occasion de reprendre la main et de montrer aux Françaises et aux Français que s'il ne voulait plus Nicolas Sarkozy, il y a aujourd'hui une majorité composée de l'UMP, du Nouveau Centre, de l'Alliance Centriste, du Parti Radical et d'autres mouvements affiliés qui est prêt à prendre la relève et qui est prêt avec nos candidats qui vont demain siéger à l'Assemblée Nationale, et j'espère faire partie de cela avec Christian Jean-Jean, pour défendre le projet que nous portons pendant cette campagne des législatives. Regardez déjà en quelques jours ce gouvernement. Entre un ministre de l'Éducation Nationale qui nous annonce d'ores et déjà une réforme sans concertation et qui se fait ramener dans ses buts par le Premier ministre, entre une ministre de la Justice, Mme Taubira, vous avez vu Mme Taubira, première visite de Mme Taubira, elle va voir les détenus. Ça prouve le peu de cas qu'elle fait des victimes. Voilà à nouveau le Parti Socialiste qui revient à ses premiers amours. C'est la défense aujourd'hui des détenus contre les victimes. Alors nous avons cette ministre qui vient de nous annoncer qu'elle voulait supprimer le tribunal correctionnel des mineurs. Là aussi, les mineurs qui sont des délinquants sont des victimes pour le Parti Socialiste de la société. Une fois de plus, on rejette tous les mots sur la société et on n'essaie pas de voir qu'aujourd'hui, il y a en France des délinquants qu'il faut punir, qu'ils aient 16 ans, qu'ils aient 30 ans, qu'ils aient plus que ça. Il y avait un tribunal correctionnel des mineurs qui avait été mis en place par le précédent gouvernement. Eh bien, le gouvernement socialiste va le supprimer. Voilà les premiers effets de cette politique. Alors entre un président de la République qui est en formation professionnelle, un premier ministre qui n'a aucune expérience non plus de gestion du gouvernement, nous avons aujourd'hui, soi-disant, un gouvernement qui devait être resserré. Alors ce gouvernement qui devait être resserré, vous l'avez vu, il bat tous les records, puisqu'il y a 60% de ministres en plus que dans le premier gouvernement de François Fillon. Il y a là aussi un effet d'annonce. On nous dit qu'on a diminué l'indemnité des ministres. Certes, on l'a diminué de 30%, mais comme on a augmenté les ministres de plus de 60%, calculer le résultat, c'est que ça nous coûte plus cher. Alors c'est pour ça que nous avons deux semaines et demie, deux semaines et demie avant le 10 juin, pour convaincre nos électeurs, pour convaincre nos concitoyens, pour convaincre les Palavasiens, ici ne sont pas à convaincre, mais tous les habitants de cette circonscription, la première de l'Hérault, pour leur montrer qu'effectivement aujourd'hui, il y a une majorité qui peut être mise en place et qui va faire un contrepoids au pouvoir socialiste. Jamais, il faut remonter très loin dans l'histoire, un parti politique n'est en mesure de détenir tous les pouvoirs. La présidence de la République, le Sénat, et Marie-Thérèse Brugger pour en parler, pour vous dire déjà combien en peu de temps la politique socialiste au Sénat fait des dégâts. Les 20 régions sur 21, 61 départements sur 101, bien sûr quasiment tous les médias, beaucoup de magistrats. Et si demain, le parti socialiste détenait en plus l'Assemblée nationale, eh bien il aurait tous les pouvoirs entre ses mains. Il faut donc créer un nouvel équilibre. Il faut créer cet équilibre nécessaire en envoyant à l'Assemblée nationale une majorité de députés de la droite, du centre, qui vont pouvoir faire un contre-pouvoir au pouvoir socialiste. Et dans cette circonscription, qui jusqu'à présent a été détenue par Jacques Domergue, qui a été votre député, qui aujourd'hui a passé le relais à Christian Jean-Jean, eh bien vous avez la chance d'avoir un candidat que vous connaissez, qui a déjà cette expérience, puisqu'il a été 50 députés, et qu'il a défendu vos intérêts, ceux de cette circonscription, ceux du département de l'Hérault, et que demain, il va donc pouvoir prendre pied à l'Assemblée. Et il m'aidera d'ailleurs dans les couloirs de l'Assemblée, pour moi qui n'ai pas cette connaissance qu'il a aujourd'hui de l'Assemblée nationale et de la pratique, même si j'ai eu la chance d'y œuvrer en tant qu'assistant parlementaire, je suis sûr que lui et moi, à l'Assemblée nationale, avec celles et ceux qui seront élus dans le département de l'Hérault, eh bien nous allons former un pacte gagnant pour défendre le département de l'Hérault et pour, avec Christian Jean-Jean, défendre les intérêts de votre circonscription. Alors, chers amis, je vous donne aussi rendez-vous vendredi où François Fillon, notre ancien Premier ministre, qui, vous le savez, pendant cinq ans, a œuvré pour la France. Un Premier ministre brillant, un Premier ministre qui a su, avec le Président de la République, affronter toutes les épreuves, qui a su affronter la crise. Il sera dans notre département pour venir apporter son soutien à nos candidats et je le recevrai à la Grande Motte, où je vous invite à venir nombreux vendredi à 18h au Palais des Sports pour ce grand meeting de soutien à nos candidats dans le département de l'Hérault. Et ce sera aussi pour vous l'occasion de lui témoigner vos remerciements, de lui témoigner le soutien que vous lui apportez pour avoir pendant cinq ans défendu la France, pour avoir pendant cinq ans défendu nos valeurs, ces valeurs qu'aujourd'hui nous défendons avec Christian Jean-Jean. Alors, chers amis, dans cette première circonscription, le pacte gagnant, c'est Guirot Jean-Jean. Votez tous Christian Jean-Jean.